Bonjour tout le monde, c'est Blandine et Julien rasé de près et Scrat et un pingouin et au centre de l'affaire un canard sauvage que j'ai fait cuire tout à l'heure. Ah ! Papy élève des canards sauvages et a eu la grandeur d'âme de nous en amener un. Bon non, il nous en donne régulièrement, on ne va pas se plaindre. Attends, pousse-toi Scrat, tu prends toute la place. Il nous en ramène souvent. Ah ! Pousse-toi par un coin ! Prends un coup de pâte ! C'est quand même une sacrée corrida de faire une vidéo d'un petit canard sauvage. Regardez, c'est tout petit les canards, enfin c'est petit les canards sauvages. Qu'est-ce que c'est bon ! Bon ok, moi je suis végétarienne donc j'en mangerai pas. Mais je me rappelle dans le temps, j'en mangeais. Et c'est quand même vachement bon. Hop ! Attendez, parce que je l'ai touché, alors du coup, il faut que je m'essuie les mains. Ah bah oui, Marc, Julien, j'ai encore du mal à faire la transition. Me balance un papier. Hop ! Bon bref ! Ah là là, confinement ou pas confinement, nous on commence à devenir un petit peu dingos quand même, parce que finalement, la vie a changé un petit peu à cause du confinement. Et puis, quand on regarde les informations, on se dit que, bah, je crois qu'il n'y a pas que nous. Et voilà. Donc moi, j'ai cuisiné ça aujourd'hui. Les filles vont descendre pour manger. Julien est déjà là. Rasé de près. Le rasage était l'activité la plus marquante du jour. Je ne me reconnais plus. Ah ouais, bah, t'inquiète pas, moi non plus. J'ai fait un voyage dans le temps de 20 ans quasiment. Pendant le confinement, les idées un petit peu dingues nous viennent. Mais bon, en même temps, pour sortir quand t'as la barbe, avec les masques, c'est pas méga pratique. Donc du coup, bah, c'était le test du jour. Allez, on va aller couper ça. Faut que je coupe le blanc pour les filles. Et puis, le reste pour nous. Attendez, je fais une pause et je reviens. Voilà, j'ai fait une petite pause pour découper le blanc. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler un blanc de canard sauvage. Alors, canard sauvage, bio, élevé, en plein air. Né à la ferme. Né à la ferme. De parents nés à la ferme. Derrière, grands-parents nés à la ferme. Derrière, arrière, grands-parents nés à la ferme. De famille. Ah ouais, 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 ouais. Famille de, voilà. La maman est peut-être Capucine. Non, comment il l'appelle ? Bécacine, Bécacine. Capucine, c'est un chien. Enfin, c'était un chien. Ou alors la fille de Bécacine. Voilà, on connaît même les parents. Donc, on sait ce qu'ils ont mangé. Et voilà. C'est des générations de canards qui... Ah oui. Depuis longtemps. Oui, parce que... Papy, à 81 ans, il fait des canards et des poulets depuis qu'il est jeune. Depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire 25 ans. À peu près, oui, oui, oui. À peu près. 23 plutôt, non ? 23 ans. 23, oui, oui. Bon, ceux qui savent, arrêtez de rire, s'il vous plaît. Non, mais ça fait très très longtemps. Il fait des canards depuis qu'il est petit, mon beau-père. Donc, du coup, ça fait un bail. Et il les élève et il les tue dans le respect des animaux et de plein de choses. Il mange des produits bio, les produits du jardin. Et bon, bref, on s'en fout, on va le manger. D'accord ? Parce qu'en haut, il y a les gamines qui sont en train de taper des pieds. « Maman, elle est faim ! » Bon, du coup, elles ne disent plus rien. Donc, on verra plus tard. Allez, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la prochaine pour la suite. À plus, tout le monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada